La cigarette électronique fait de nouveau parler d'elle. Le Parlement européen veut assimiler à un médicament les produits qui contiennent plus de 4 mg de nicotine par millilitre. Avec un marché qui avoisine les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, les professionnels du secteur sont très inquiets. Classifier ce produit en tant que médicament pourrait apporter l'utilisateur au final à se retourner vers le tabac. Si on se retrouve avec une limitation du taux de nicotine, ou en tout cas une limitation de la nicotine en elle-même au sein de la cigarette électronique, on peut se retrouver qu'avec un problème de santé publique. Derrière l'initiative européenne, il y a une volonté des gouvernements de contrôler l'utilisation de ce produit, dont on ignore les conséquences sur la santé et d'éviter l'effet de contagion. Un professeur dans une cour d'école qui vapote, il n'y a pas de risque pour la santé, mais il y a une exemplarité qui fait que ça va pousser les enfants à fumer. Ou dans un restaurant, quand vous voyez trois personnes qui vapotent leurs cigarettes, ça donne envie de fumer. La France est partie en guerre contre le tabac il y a plus de 20 ans. Pour la cigarette électronique, le gouvernement envisage d'interdire la publicité, la vente aux mineurs et l'utilisation dans les lieux publics. Il s'agit de faire en sorte que l'encadrement de la cigarette électronique soit de même nature que ce qui existe aujourd'hui pour la cigarette tout court. Plusieurs pays européens ont déjà légiféré. La vente de e-cigarettes est interdite aux mineurs en République tchèque, en Lettonie et en Italie.